Chèvre. Contrat. Cette carte représente un engagement ou un contrat. Dans la mythologie grecque, la chèvre est associée au dieu Pan, qui est, par essence, la nature non domestiquée. Ce dieu a ensuite été inversé par la mythologie chrétienne pour symboliser le diable et, par conséquent, une grande partie de la tradition concernant la chèvre est imprégnée des thèmes du mal, de la diablerie et de la tromperie. La chèvre était souvent associée à la sorcellerie et considérée comme un familier de la sorcière, certains croyant que la chèvre était le diable lui-même qui venait faire un pacte avec une sorcière naissante. Cette carte représente un pacte ou des promesses à faire. C'est un signe de servitude à l'égard d'une personne, d'une institution ou d'une cause. La chèvre est très adaptable et résistante. Les chèvres sont d'excellents grimpeurs et brouteurs, ce qui en fait des animaux robustes. Elles sont agiles sur les terrains difficiles et capables de surmonter de grands obstacles naturels. La carte de la donne peut symboliser un contrat fiable, capable de résister à des changements et à des défis importants. Cette carte peut être emblématique d'un partenariat, d'un mariage ou d'une union qui a connu des moments difficiles mais qui parvient toujours à surmonter les difficultés. Cette carte peut également représenter les personnes nées sous le signe du Capricorne dans le Zodiac occidental. Lecture de l'ombre La lecture de l'ombre de la carte de la donne indique le dieu de l'ancien monde plutôt que le diable du nouveau. Il s'agit d'une nature et d'un esprit débridé qui ne peuvent être liés à des promesses matérielles. La lecture de l'ombre de cette carte concerne les chaînes brisées, le fait de se débarrasser d'un contrat indésirable ou de se libérer d'un esclavage. Correspondance Élément, terre Flore, amande, sceau de Salomon, calotte Pierre, saphir, tanzanite, jaspe Travail spécial, rompre des liens ou des connexions malsaines, se libérer de promesses d'une vie antérieure, bénir un engagement ou une promesse. C'est parti